... Il y a quelques jours, je vous parlais du volume holographique. Eh bien, nous y arrivons petit à petit, en associant cette fois-ci la transparence du verre à la gravure laser. On obtient, il faut le dire, un résultat plutôt bluffant. J'ai testé pour vous ce type de gravure. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympa. Mon image semble flotter dans le verre, elle a de la profondeur et est inscrite dans le volume. Le verre est bien transparent et les zones gravées dans celui-ci accrochent la lumière pour faire ressortir mon image. On ne peut pas réellement parler de projection, ni de volume, car l'image est inclue dans le volume. On se rapproche plus de l'hologramme, mais avec une image figée, visible en 3D. C'est vraiment étonnant. Alors comment on obtient un objet comme celui-ci ? Eh bien, je vous explique. On part tout d'abord d'une photographie, dont on améliore les contrastes et la luminosité afin d'améliorer la perception du volume. A partir de là, une modélisation 3D est nécessaire. L'image est ensuite convertie en nuages de points qui vont être gravés par le laser à l'intérieur du verre. Le laser grave l'image 3D point par point en focalisant son rayon, en suivant les coordonnées fournies par la machine. Nous avons au final un ensemble de points minuscules gravés en 3D dans le volume du verre. Deuxième de la machine. Ce type de gravure est une illustration parfaite de la modélisation 3D. J'espère que ce sujet vous a plu, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me retrouver sur les réseaux sociaux. Tcho ! Sous-titrage ST' 501